... Ce slogan a été trouvé puisque c'est un des noms d'Anne Hidalgo, notre drame de Paris, celle qui fait que Paris se retrouve dans une situation dramatique où on ne peut plus circuler, où on laisse l'insécurité régner, où on nous méprise, on ne s'écoute pas. A partir du moment où on prend la parole, on est forcément d'extrême droite, alors que notre mouvement est constitué de gens de tous partis politiques. En fait, la grogne vient de tous partis politiques, nous ne sommes pas d'extrême droite. Et l'autre, c'est les terrasses éphémères qui empoisonnent la vie des riverains parce que les terrasses commencent à pulluler, le bruit aussi, il n'y a aucune législation pour arrêter le bruit et les riverains n'en peuvent plus. Voilà, et on passe pour des emmerdeurs, alors qu'on réclame juste, alors qu'elle dit qu'elle veut une ville apaisée, c'est une ville qui est devenue bruyante. Donc nous réclamons le droit à la tranquillité. Dehors ! Dehors ! Et j'ai envie de dire, montre-moi de la bite jaune ! Bon, ça, c'est important. Bon, ça, c'est pas très. Bon, ça, on va dire, contre-crisse, c'est pas très bien, je ne connais pas. C'est pas très bien, je ne sais pas. Et on va dire que ça fait des envers, c'est pas très bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas très bien. Je sais pas, c'est pas très bien. C'est parti ! Le succès ce soir de votre présence, il est important, parce que les vacances ont commencé, il y a moins de monde que prévu, qu'il y aurait pu y avoir. Et pourtant vous êtes là, ça veut dire qu'à la rentrée, vous allez être dix fois plus nombreux. L'année dernière, il y avait une grosse abstention. L'abstention a permis à la gauche de gagner. Mais aujourd'hui les parisiens veulent se faire entendre dans la rue parce qu'ils ne sont pas écoutés au conseil de Paris. L'opposition n'est pas entendue, vous n'êtes pas entendus. Le crack à Eole, le crack à Stalingrad, le saccage de Paris, le mobilier urbain qui est saccagé, personne ne vous écoute, personne ne nous écoute. La seule manière de se faire entendre, c'est malheureusement dans la rue. Et ce soir, vous êtes là, nombreux, avec plein de sensibilités différentes. Ce n'est pas politique, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a des gens qui s'en moquent. Tout le monde est là réuni parce qu'il y a un ras-de-bol face à une mairie qui ne nous écoute pas. Et Paris est en train de sombrer. Je compte sur vous pour les prochaines fois. Bravo et merci à vous. Bravo et merci à vous. C'est bien sûr, Michel, d'où ? Justement, je te cherchais, l'eau. Je te cherchais, je te cherchais. 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 De façon très simple, c'est qu'en face de nous, on a des gens qui sont sourds et qui sont muets. Sûrs, ils ne nous répondent jamais quand on les interpelle. Et quand on offre des solutions comme pour le Jardin des Halls, ils sont absolument sourds à tout ce qu'on est. Donc voilà pourquoi on est à vos côtés aujourd'hui. J'ai interviewé les vivants de Jardin des Halls. Ce qu'ils vivent, c'est un enfer. Aujourd'hui, c'est tout le nord-est de Parisien qui est métastasé. C'est la Porte de la Chapelle, la Place de la Chapelle, la Mûle Fondre, la Place de la Bataille de Stalingrad. C'est la rue d'Aubervilliers, c'est la rue de Riquet. C'est absolument tout et c'est une stratégie qui nous attend les bras à l'État pour installer des salles de soudre partout. Et ça, on luttera contre ça à vos côtés. Allez, bonne soirée, ciao ! On va découvrir ! Où est l'argent ? Où est l'argent ? 7 milliards de zènes ! Elle se comporte avec les citoyens comme avec les élus. Elle ne les regarde pas, elle ne les écoute pas. Elle est dans son rail et elle est d'une intransigeance idéologique totale. On a une idéologue à la mairie de Paris qui ne sait pas compter avec notre argent, donc qui le dépense, qui le dilapide. Édition ! Minato ! Édition ! Minato ! ... ... Alors il y a eu le fameux hashtag « ça cache Paris » qui a fait qu'on était de plus en plus à dire qu'on était en colère et il fallait absolument se réunir. Donc on a créé une association qui s'appelle l'Union Parisienne qui regroupe toutes les associations afin qu'on puisse mener des actions sur le terrain juridiquement et se rassembler. Parce que là c'est beau, on est tous ensemble, les parisiens se réunissent pour une bonne cause qui est la colère. Et la colère c'est avec la colère qu'on se rassemble et qu'on fait bouger les choses. Donc on est de plus en plus nombreux et j'invite d'ailleurs tous les gens en colère à nous réunir, à venir nous voir et faire des actions avec nous sur le terrain. C'est une ville qui s'effondre, c'est une ville qui fait fuir les classes moyennes, c'est une ville qui fait fuir les familles. Chaque année 3500 enfants quittent la capitale, c'est un certain nombre de classes et d'écoles qui ferment. Et cette détresse là il faut la stopper, il faut enrayer ce déclin. Paris est une ville qui a un hub européen, c'est une ville qui est au centre de l'Europe et aujourd'hui en train de se déclasser. On va pouvoir se réunir.